L'industrie du jeu vidéo réserve bien des surprises, comme ce Rise of Incarnates, dernière production des créateurs de Soul Calibur et Tekken, rien que ça. Ils ont décidé de transposer en Occident un genre très populaire au Japon, le combat à 2 contre 2, façon Mobile Suit Gundam. Au Japon, il existe la série des Gundams Extreme Versus. Vous avez déjà vu des jeux de combat à 1 contre 1, ou les MOBA, des jeux de tir aussi, à 5 contre 5. Mais ce type de jeu à 2 contre 2, où la coopération avec votre partenaire est essentielle, c'est quelque chose qui est très appréciable, et surtout inédite en Occident. Nous pensons que ce concept peut séduire. Situé dans un décor post-apocalyptique, le titre donne lieu à des affrontements improbables entre grandes figures des mythes et légendes. Ce jeu se situe dans notre monde, dans un avenir proche. Des gens ordinaires vont se réveiller avec certaines capacités. Ils peuvent utiliser le pouvoir des dieux ou des démons issus des traditions populaires. comme Méphistophélès, Lilith, la mort. Accessibilité et compétitivité sont les maîtres mots du titre. C'est simple à prendre en main, mais il y a une profondeur qui vient de la coopération avec votre partenaire, et du fait qu'il faut bien se placer pour tirer. En tant que tel, le jeu est plutôt compétitif. Les personnages ont des capacités variées. La composition de l'équipe est aussi un élément important. Quel personnage, vous et votre coéquipier, prenez ? Comment ils se complètent ? Quelle stratégie vous adopterez ? En cela, le titre est évidemment fait pour l'e-sport. Étonnamment, Rise of Incarnate se présente comme un free-to-play avec micro-paiement et exclusif au PC. Deux choix qui risquent de réduire la publicité du titre. A voir aussi si le public ciblé sera séduit par un titre bizarre et pas si original au final. Sous-titrage Société Radio-Canada